Musique Bonjour et bienvenue à cette critique urinaire du restaurant Stan Angel. Santina de Sam Angel qui est le quick service au pavillon du Mexique à Epcot. Donc pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Ma Prestine. Je suis passée des papes thématiques du Walt Disney World Dessert en Floride. Et je vous avoue, pour ce restaurant, les tables sont guettées par des vautours. Tout le monde essaie de se trouver une table qui est quand même assez complexe. Musique Pour ce repas, j'ai déjà entamé une tournée du Food & Wine. Donc j'ai pas tant faim. Donc on va seulement review le nacho qui est un classique à ce restaurant. Donc j'aime prendre une chip avec un peu de tout. Donc un nacho, on retrouve un genre de chili. Donc un bœuf haché, il y a quelques fèves, des tomates. On a également des jalapenos sur le dessus. Donc je m'aimais un peu de l'eau sur un chip. Et cheers! Très savoureux, la viande piquante. Je dirais entre Pecos Bill et ici. Le nacho, c'est vraiment meilleur ici. Et je me suis mis un margarita à l'amande. Qui est le même margarita qu'on sert au Chosade Margarita, le piosque, à côté de la pyramide. Très glacé, j'ai de la misère. Voyons. Il time très fort le cup margarita. Donc j'éguste tout ça. Et je vous donne la note. Et pour le nacho, donc pour nous on a un margarita à la lime, un margarita à l'amande, une bière et un nacho. C'est pour un total de 53 et 52. Donc 3 verres d'alcool et un nacho. Alors là je vous remets avec la note. On a bien aimé les nachos. Super belle ambiance avec la vue surtout. Je vais insérer quelques clips du restaurant. Je peux vous montrer la salle à manger. Donc c'est à l'extérieur. C'est certain que s'il annonce la pluie, je ne vous recommande pas vraiment ce restaurant-là. Par contre, en terme de prix, quand même une bonne valeur qui a été pris. Il y avait du stock dans le nacho. Donc on va donner un 8 sur 10 pour ce restaurant-là. Est-ce le meilleur restaurant à être cut ? Je ne pense pas dans la catégorie quick service. Moi il y en a des meilleurs. Mais si vous êtes dans le coin, je prendrais ce restaurant-là en premier choix avant le Lotus Blossom Cap. Donc si vous voulez écouter la vidéo du review du quick service au pavillon de la Chine, je vais laisser ça dans la description et l'oeil en haut. Le restaurant est quand même très proche mais entre la Cantina et le Lotus, je crois que la Cantina rend pas. En terme de qualité entre le Pecosville et ici. Ici c'est vraiment meilleur que le Pecosville. Pour le nacho, meilleure valeur qualité prix. Plus authentique en terme de saveur. Donc très satisfaites d'avoir essayé ce restaurant. Donc si vous avez aimé cette vidéo, vous laissez un domicile et laisser en commentaire le prochain restaurant que vous aimeriez que j'essaie à Disney World. Ce fut un plaisir pour moi et on se dit pour une prochaine fois. Bye!